Genèse, chapitre 6. Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et le Seigneur dit, mon esprit ne se battra pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que chair, cependant ces jours seront de cent vingt ans. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent de puissants hommes lesquels jadis furent des hommes de renom. Et Dieu vit que l'immoralité de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et cela fit que le Seigneur se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre, et cela l'attrista dans son cœur. Et le Seigneur dit, je vais détruire l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, tant hommes que bêtes et les êtres rampants, et les volatiles dans l'air, car cela me fait me repentir de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ce sont ici les générations de Noé, Noé était un homme juste et parfait parmi sa génération, et Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sème, à Méjaphète. La terre aussi était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu ses agissements sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence par eux, et, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère, tu feras des pièces dans l'arche, et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est de cette manière que tu dois la faire, la longueur de l'arche doit être de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu dois faire une fenêtre à l'arche, et tu dois l'achever d'une coudée par le haut, et tu dois placer la porte de l'arche sur son côté, tu dois la faire avec un étage inférieur, un second, et un troisième. Et, voici, je, c'est-à-dire moi-même, vais faire venir un déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair, en laquelle il y a le souffle de vie, en dessous du ciel, et tout être qui est sur la terre doit mourir. Mais avec toi j'établirai mon alliance, et tu entreras dans l'arche, toi, et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de chaque être vivant de toute chair, deux de chaque sorte tu feras entrer dans l'arche, pour les garder en vie avec toi, ils doivent être mâles et femelles. Des volatiles suivant leur catégorie, et du bétail suivant sa catégorie, de tout être rampant sur la terre suivant sa catégorie, deux de chaque sorte doivent venir à toi pour les garder en vie. Et toi, prends pour toi de toute nourriture qui se mange, et tu dois la recueillir près de toi, et cela doit être pour nourriture et pour eux. Ainsi fit Noé, selon tout ce que Dieu lui commanda, ainsi fit-il.